Bien avant la cérémonie, certains étaient déjà là. Dans le public, un homme venu avec un coq. Ultime clin d'œil à Jean-Luc Dehannes. Comme je suis un collectionneur du coq, aussi comme un citoyen belge, je me sentais responsable de dire au revoir à mon premier ministre. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'était un très bon ministre et un bon bourgmestre. Pour moi et ma famille. Quand vous lui demandiez quelque chose, il le faisait avec plaisir. Dans la rue, il disait bonjour, très simplement. Ce n'était pas un péteur. Les personnalités arrivent au compte-gouttes. Et c'est toute la Belgique politique qui défile. Les anciens compagnons de route, ceux qui ont fait railler avec lui. Le premier ministre Elio Di Roupo et de nombreux ministres des gouvernements fédérales et régionaux. Présents également, plusieurs présidents de partis et tous les ténors du CDNV. Très grand homme d'Etat avec un très grand engagement. Qu'est-ce qu'il vous a appris en politique ? Son intelligence extraordinaire, sa disponibilité aussi et la capacité d'encaisser. Il va manquer au pays ? Il manque au pays, oui, déjà. L'hommage est unanime à tous les invités sous ligne. L'intelligence, le sens du compromis, la personnalité exceptionnelle de Jean-Luc Dehaene. C'est un homme d'influence et d'influence partout parce qu'il n'avait pas seulement des idées, il avait des réalisations et il avait la confiance de ses interlocuteurs. L'église de Villevorde est trop petite pour accueillir tout le monde. Une partie de la foule suivra les funérailles et participera à l'Eucharistie dehors. Une cérémonie simple et sans fioritures à l'image de l'homme que Jean-Luc Dehaene était.